Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto Passion Auto vous a été offert par Astic Auto Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto Aujourd'hui on va parler essentiellement racing avec l'association JAPE 974 et aussi de l'actualité auto à la Réunion Une nouvelle saison de Passion Auto commence avec cette édition pour cette rentrée sur Télé-Créole Pendant les vacances on a pu voir un concentré de ce qui s'est passé dans Passion Auto en 2016 Nous reviendrons également dimanche prochain sur le bilan événementiel des associations APAM et IT2P de l'année 2016 En seconde partie d'émission nous retrouverons l'actualité automobile avec l'arrivée de la nouvelle Toyota CHR à la Réunion L'actualité mécanique bouge à la Réunion Des avancées ont été faites dans le domaine avec l'association JAPE 974 en 2016 avec l'intégration de l'ASA CFG Faisons le point avec Yon et Soraya pour le bilan 2016 et le prévisionnel 2017 des actions et événements pour cette nouvelle année Bonjour tout le monde et puis bonne année de la part de toute l'équipe du JAPE 974 Meilleur vœu pour cette année qui s'annonce très chargée Donc alors le bilan 2016 est très positif JAPE 974 on a été très actifs On a 11 événements au total Dont 4 runs, 3 essais libres et 6 battle tog Ce qui a fait qu'on a eu une année extrêmement chargée Et une équipe de bénévoles et un bureau qui a su tenir la barre haut la main Pour qu'on puisse réaliser tous les projets et avoir un bilan assez positif On va essayer de tenir la barre encore une fois pour l'année 2017 Profiter de cet élan et de ces contacts qu'on a obtenus à la préfecture et à la région Je pense qu'on va avoir une belle année 2017 devant nous Alors l'intégration dans l'ASA, c'est plutôt bien passé Même si on est de deux milieux différents L'ASA c'est les compétitions officielles Et puis nous on était habitués aux journées, soirées, roulages Et c'est libre On s'entend plutôt bien avec les gens, les membres de la FFSA Ceux qui sont sur le terrain Commissaire, directeur de course Directeur technique pour les contrôles techniques Ça se passe très bien On espère que cette année ça va continuer Puis on a la chance d'avoir un président, donc Félix Guichard Qui, de par son expérience par le passé, nous la met à disposition Et pour nous c'est bénéfique On a au moins un capitaine dans le navire Qui arrive à nous donner une direction à suivre avec la FFSA Même si c'est pas évident Puisqu'on a eu affaire à une ancienne équipe de la Ligue Qui était pas forcément bien accordée avec ce qu'on fait En tout cas avec ce qu'on voulait Il y a une nouvelle équipe maintenant On espère que ça va se passer Que ça va bien se passer Ils nous montrent des signes plutôt positifs On a des bons contacts avec eux On espère que ça va continuer L'avenir nous dira si on est sur la bonne voie ou pas Alors bonjour, je suis Soraya La trésorière de l'association JAP 974 Donc suite à la démission de notre président Ludovic Lorion Donc j'ai repris la place de président pour mener les projets pour l'année 2017 Nous avons eu dernièrement réunion avec madame la sous-préfète Donc pour discuter des prochaines manifestations qui auront lieu cette année Donc des réunions vont bientôt se tenir Et on vous tiendra donc tous informés de la suite qui sera donnée Donc pour l'année 2017 avec l'ASA CFG et JAP 974 On a 4 dates pour les runs officielles Et 4 dates pour les courses-poursuites slalom Les runs officielles auront lieu le 12 mars Le 11 juin, le 20 août et le 12 novembre Pour le championnat course-poursuites slalom Qui ne s'appellera pas course-poursuites slalom Ça sera le 9 avril, le 14 mai, le 10 septembre, le 8 octobre Toutes ces dates, que ça soit run ou course-poursuites slalom Ça sera tous des dimanches, en journée Il y aura 4 à 6 runs essais libres en nocturne C'est juste qu'en ce moment, c'est à l'étude C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un modèle économique viable Pour que tout le monde s'y retrouve Et là pour l'instant, c'est pas le cas Donc c'est en cours de mise en place Et ça se passera au circuit Félix-Guichard Y compris pour les runs et y compris pour les courses-poursuites slalom Au jour d'aujourd'hui, on appelle ça comme ça Parce qu'on n'est pas encore tombé d'accord sur comment ça va s'appeler Le règlement particulier est en cours Ça prend du temps Parce que c'est lié à la Fédération française de sport auto Mais ça ne va pas s'appeler comme ça Concernant la piste de la Jamaïque On a toujours de très bons contacts Avec la mairie et le cabinet du maire de Saint-Denis Et les élus Seulement, il y a un petit souci C'est que les 10 dates qu'on nous a demandé de poser Pour le calendrier prévisionnel de la Jamaïque Aucune n'ont été retenues On n'a pas été invités autour d'une table pour en discuter On nous a proposé 6 dates Qui ne correspondent pas à ce qu'on a demandé Donc on se demande qu'est-ce qui se passe encore à la Jamaïque Est-ce que l'association du GSMJ comprend réellement les besoins des gens En tout cas des passionnés de mécanique qui veulent évoluer sur ce site Nous on ne trouve pas ça normal On aimerait être invités à la table des discussions Pour qu'on puisse au moins expliquer pourquoi on demande des vendredis soir Et pourquoi on les demande plutôt en début du mois plutôt qu'en fin de mois Surtout qu'on a bien regardé On a bien fait attention qu'au moment où on pose nos dates Les dates demandées Il n'y a pas de compétition moto ou de compétition karting Parce que c'est les seuls motifs qui font qu'on puisse nous refuser des dates Sur le site de la Jamaïque Et là ce n'est pas le cas Donc on ne comprend pas Et là maintenant il y a un problème plus général Qui est en train de se créer sur le site de la Jamaïque Qui est lié à la gestion calamiteuse du site de la Jamaïque Je ne devrais pas le dire mais je le dis Parce qu'avant ça ne concernait que l'association JAP974 Maintenant ça concerne tous les passionnés Karting, moto, etc Il y a eu une explosion des tarifs sur ce site Donc là il y en a des gens peut-être pas très bien intentionnés Qui sont en train de faire croire que c'est lié En tout cas c'est dû à la mairie Je peux vous assurer que je suis en contact avec l'équipe du cabinet Ce n'est pas du tout de leur faute Ce n'est pas à cause d'eux qu'il y a une explosion des tarifs sur le site de la Jamaïque J'ai ici entre mes mains le bilan d'activité 2015 De l'ancienne équipe de la Jamaïque Qui prouve que ce n'est pas la faute de la mairie Je vous laisse découvrir, je ne vous en dis pas plus Vous venez sur la page du JAP974 Et vous verrez le bilan d'activité de l'ancienne équipe de la Jamaïque Qui gérait Il n'y a rien de secret Ce n'est même pas des secrets de Polychinelle C'est public Histoire que tout le monde comprenne et se fasse son opinion Que ce ne soit pas des opinions faussées Nous on en appelle au bon sens de cette nouvelle équipe de la Jamaïque Parce que JAP974 dès 2015 était précurseur On avait fait une pétition justement pour dénoncer ces agissements Et là on voit que ça continue Alors la question qu'on se pose c'est comment ça va finir toute cette histoire ? Des tarifs qui sont multipliés par trois et qui ne sont pas justifiés Il va falloir nous expliquer Il y en a beaucoup qui ne veulent pas tomber dans ce schéma Et maintenant ça ne concerne plus que l'association du JAP974 Donc là bonne chance à tout le monde sur le site de la Jamaïque Nous on espère que la préfecture et le cabinet de la mairie Va intervenir avant que la situation s'aggrave J'invite tout le monde à garder la tête froide A ne pas tomber dans des actes Qui pourraient détruire tout le travail qu'on a fait depuis sept ans Et je pense que si on se mettait tous autour d'une table Pour discuter des problèmes et surtout des solutions qu'on peut apporter Ça serait bien Donc la prochaine fois que la nouvelle équipe du GSMJ Qui gère la Jamaïque font des réunions Invitez-nous, invitez les intéressés Parce que c'est nous qui évoluons, c'est nous qui payons C'est nous qui pouvons vivre ce site Posez-vous des questions les mecs Alors concernant les manifestations qui ont eu lieu l'année dernière On peut constater un grand nombre de passionnés A la fois sur le circuit Félix Guichard que sur le circuit de la Jamaïque Où là on peut retrouver énormément de voitures De toutes catégories et de toutes marques Vraiment c'est des manifestations qui attirent énormément de personnes Et donc on va rester sur cette lancée Donc sur le travail qu'on a commencé Et on va continuer Vu l'engouement des passionnés Et la demande de plus en plus de soirées, de journées, loisirs et compétitions Fait qu'au JAP974 on ne peut pas arrêter On va continuer On va continuer sur cette lancée On va continuer à travailler avec les différents acteurs Préfectures, régions On reste toujours à l'écoute On a toujours la page Facebook Le site internet et le forum Malgré que le forum ne soit pas très actif en ce moment Dû à l'explosion des réseaux sociaux et de Facebook On est toujours à l'écoute Et on va améliorer les différentes formules Sur lesquelles on travaille en ce moment Pour rendre justement nos événements encore plus accessibles Que ça soit du côté public que du côté pilote Une montée historique a été organisée en décembre à Trois-Bassins Que pensez-vous de cette initiative de l'association Rallye Les Jambes Rines ? Moi je vais rester assez large Je ne vais pas me parler des voitures anciennes Parce que déjà de l'un j'en ai pas à la maison Et puis nos camarades non plus On n'est pas du tout sur ce créneau Nous on est content qu'ils montent des dossiers Main dans la main avec la préfecture Et qu'ils travaillent d'arrache-pied A ce que ça sorte des circuits Et ça aille sur route Personnellement au JAPN974 Nous on attendra d'avoir des formations et des qualifications Pour encadrer ce genre d'événements sur route Tant qu'on n'aura pas nos formations Et obtenu nos qualifications On ne pourra pas les organiser Il y a trop de paramètres On n'a pas envie qu'il y ait des accidents Des sorties de route ou des choses comme ça Qui fait que ça pourrait se retourner contre nous Autant le dire franchement Sur circuit c'est quelque chose qu'on fait depuis 7 ans C'est quelque chose qu'on maîtrise à peu près Même si on n'a pas obtenu les formations On a une expérience sur circuit Sur route ouverte c'est autre chose Rappelez-vous les accidents qu'il y a en rallye Quand il y a une sortie de route Je veux dire sur circuit quand il y a une sortie de route C'est pas pareil Il y a les pneus, il y a les graviers Il y a les ralentisseurs sur le côté Non, sur route c'est autre chose Donc on attend vraiment d'avoir les formations Les qualifications Une certaine expérience connue et reconnue Par la fédération Parce que c'est la fédération Qui est censée nous donner les formations Qu'on attend toujours Là justement j'en profite Je lance un appel à la nouvelle équipe de la ligue Pensez à nos formations cette année Parce que l'ancienne équipe n'a fait que nous promettre On n'a rien eu Donc là cette année ça serait bien qu'on ait quelque chose Au moins pour ceux qui sont sur le terrain Et qui continuent à donner de leur personne Pour que les événements aient lieu Mais oui c'est des très bonnes initiatives Il faut continuer, il ne faut pas arrêter Il faut bien étudier les erreurs qui ont été faites Pour faire durer la brèche qu'a ouverte L'association Rallye Légende Réunion Donc c'est très bien ce qu'ils font Mais nous vu le niveau des voitures de préparation Le niveau de pilotage On va attendre encore un petit peu On va jouer la carte de la sécurité Par contre oui on a des projets qui sont à l'étude Sur route ouverte on a des projets qui sont à l'étude On est en train d'étudier des endroits, des sites C'est pas nouveau Depuis 2014 on étudie ça Mais on ne veut pas faire n'importe quoi, n'importe quoi N'importe comment avec n'importe qui Bon bah pour l'année 2017 Le plus gros du travail a été fait La préfecture est à l'écoute On est en contact avec la région On a eu un petit coup de main de la part du département On a eu un petit coup de main de la part du député maire de Saint-Leu Monsieur Thierry Robert Je dirais que le plus gros du travail a été fait Les passionnés et le public sont là Et sont demandeurs Et donc ça va continuer C'est une année 2017 qui s'annonce chargée On sera là pour faire en sorte que tout continue comme prévu Donc pour conclure je dirais à tous les passionnés A vos voitures On vous attend tous sur les circuits Merci à vous En janvier une nouvelle venue fait son apparition sur les routes réunionnaises C'est la Toyota CHR Voiture toute particulière dans les SUV compacts CMM Automobile nous a invité à participer A la présentation de ce nouveau modèle Bonjour à tous Ici Olivier Bouris CMM Automobile Responsable marketing On vous présente aujourd'hui Un modèle extraordinaire Exceptionnel On a plein de superlatifs pour cette auto là C'est bien évidemment le Toyota CHR CHR pour coupé High Rider C'est finalement un coupé Coupé plutôt sportif Mais surélevé au surpâte Alors cette voiture ça fait des mois qu'on l'attend chez Toyota Pour plein de raisons Tout simplement parce que c'était un vraiment cas la gamme Toyota On n'avait pas de modèle surélevé hormis le RAV4 Et puis c'est un modèle qui a un look tellement affirmé Tellement différenciant Qu'il y a un engouement assez extraordinaire sur ce véhicule Un peu comme on l'avait connu chez RAV4 3 portes Alors ce qu'on cherche à faire avec Toyota CHR C'est évidemment d'aller retrouver nos clients historiques Ceux qui ont adoré le RAV4 3 portes Notamment aussi une clientèle féminine Qu'on a beaucoup perdu sur ce véhicule là C'est aussi aller chercher des nouveaux clients On souhaite aller faire 70% de nouveaux clients 70% de conquêtes On va aller les chercher chez Golf Chez Mini pourquoi pas Mais c'est aussi cette clientèle plutôt premium Qu'on va aller chercher avec ce véhicule Avec ce Ford Design Et puis aussi à montrer, à mettre en avant Un intérieur qui est très très proche d'une Lexus Dans sa conception Dans certains ajustements Dans l'utilisation de matériaux plutôt nobles Qu'on n'avait pas vu chez Toyota Il y a du cuir Il y a des plastiques de très bonne facture Il y a différents jeux de matière Il y a même un travail très fort Qui a été fait sur le ciel de pavillon Puisque là aussi le ciel de pavillon Il est designé Il y a du travail, il y a du détail Partout sur cette voiture là Alors au niveau motorisation Il y a deux motorisations pour la Réunion Ce sont uniquement des motorisations essence Essence 1.2 litre turbo 116 chevaux Qui est un nouveau moteur chez Toyota Mais qui est plein de pêche Et puis évidemment la star Celle que tout le monde s'arrache C'est la motorisation 1.8 litre hybride Hybride 122 chevaux Qu'on connait sur la nouvelle Prius Et qui est assez fantastique Tant en compacité En facilité de recharge Puisque je le rappelle Un modèle hybride ne se recharge pas Sur prise de courant C'est de la recharge permanente C'est du full hybride Et donc c'est un moteur Qui offre à la fois des performances Très proches d'un diesel En matière de couple En matière de puissance disponible Mais aussi extrêmement frugal En termes de consommation Nous avons essayé pour vous Ce nouveau modèle chez Toyota Sur des routes réunionnaises Dimanche prochain Vous découvrirez ce premier essai 2017 De Passion Auto Dans votre émission Dimanche prochain Nous accueillerons également Cédric Brossard et Dizzy Fontaine Sur le plateau de Passion Auto Pour la rétrospective Des événements organisés En 2016 Des associations APAM Et IT2P Bonne semaine à tous Et à dimanche prochain Pour une nouvelle édition De Passion Auto Retrouvez Passion Auto Avec RS Sport à Saint-Pierre Retrouvez Passion Auto Avec UF Location Auto Passion Auto Vous êtes offert par Astic Auto Au et derrière